Dans cette vidéo inspirante, je vais vous partager, vous lire un texte que j'aime beaucoup. Je m'appelle Brigitte Friand, fondatrice de DIA et j'accompagne les femmes dans ma tranche d'âge à être authentiques, épanouies et rayonnantes. Le deuxième texte que je vais vous partager a aussi été écrit au moment des vœux par Jacques Brel cette fois-ci, et c'était le 1er janvier 1968. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre véritable destin. 1968 est pourtant toujours au temps d'actualité. Alors je voudrais revenir sur quelques passages que je trouve importants, qui sont importants pour moi. Ne pas oublier nos rêves et en réaliser quelques-uns chaque année. Ça c'est vraiment pour moi primordial dans ma façon d'être. Les chants d'oiseaux, les rires d'enfants qui reviennent à ce que j'ai déjà partagé, à garder sa joie de vivre entière, quel que soit ce que la vie nous apporte. On peut choisir d'être, de raisonner, la joie de vivre, même dans les difficultés. Afficher un sourire aux lèvres. Le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir, même s'ils ne sont pas les nôtres. Et parfois ils peuvent nous faire drôlement grandir. C'est vrai que la vie est une magnifique aventure, un véritable terrain de jeu. On est là pour expérimenter. Alors allons-y, ne nous prions pas. Allons-y jusqu'au bout et à fond. Fiers de vous ? Oui, moi aussi je vous souhaite d'être fiers de vous, chacun de nous. Et à bientôt pour un nouveau partage d'une lecture inspirante.